Le prophète a dit, dans une tradition relative à la fin des temps, il y a une époque de tromperie où l'on traitera de véridique le menteur, et l'on traitera de menteur le véridique. On fera confiance aux traîtres et l'on trahira les personnes dignes de confiance. N'est-ce pas l'époque dans laquelle on se trouve ? N'est-ce pas l'époque dans laquelle on se trouve où la plupart des musulmans sont devenus d'excellents réceptacles aux démons ? À la base, notre prochain est censé être un appui pour nous, une protection, un bouclier. Mais malheureusement, la plupart des musulmans de nos jours sont devenus d'excellents réceptacles à notre karine. Et notre karine, qu'est-ce qu'il veut ? Nous détruire. Et il ne peut pas nous détruire directement. Il a besoin d'un corps, d'un réceptacle. Et le meilleur des réceptacles pour lui, c'est le traître. Et dans quel cas de figure le karine peut rentrer chez un proche ? Pour faire de lui un traître, c'est quand notre proche soit doute de nous, ou soit éprouve des sentiments démoniaques à notre égard, comme l'orgueil ou la jalousie. Et comme ils sont nombreux, wallahi, comme ils sont nombreux, ces musulmans qui, de nos jours, au lieu d'être un appui pour nous, sont devenus des traîtres à la solde du diable. Ils n'attendent que notre dos tourné pour nous planter un couteau, subhanallah. Et aujourd'hui, j'ai envie de remercier les traîtres. Pourquoi j'ai envie de remercier les traîtres ? Car grâce à eux, j'ai appris que dorénavant, il ne faut tisser un lien qu'à la condition qu'il soit solide. Car si le lien que vous tissez avec un proche n'est pas solide, votre karine, si vous êtes très engagé, va exploiter la brèche relationnelle. Effectivement, quand vous êtes très engagé, votre karine est coriace. Et il va exploiter toute brèche, particulièrement les brèches relationnelles. Quand vous tissez des liens avec des personnes fragiles, susceptibles de retourner leur veste. Quand ils doutent. Ou lorsqu'après une rupture, ils s'associent avec des ennemis. Ainsi, grâce aux traîtres, j'ai appris que dorénavant, il ne faut tisser qu'un lien solide. Ou rien du tout. Il n'y a pas de juste milieu à ce niveau-là. C'est soit le lien est solide, soit rien. Et qu'est-ce qu'un lien solide ? Un lien solide, c'est lorsque tu es prêt à sacrifier ta vie pour ton prochain. Oh, comme je m'impatiente de retrouver mes frères.